Alors maintenant, les dépréciations des titres. Alors, il faut distinguer deux... Ça aussi, nous en avons déjà parlé lorsque nous l'avons vu en introduction à la comptabilité. Il va falloir distinguer ce que c'est qu'un titre en comptabilité et ce que c'est qu'un titre en droit des sociétés. Alors, en droit des sociétés, qu'est-ce qui se passe ? La loi du 24 juillet 1966 distingue les titres qui procurent à leurs détenteurs le droit d'associés, c'est-à-dire actions ou parts sociales. Donc, les actions sont des parts de sociétés anonymes, par exemple. Les parts sociales sont des parts de SARL ou de SNC, par exemple. D'accord ? On est bien d'accord que les actions ou les parts sociales sont des titres qui ont été remis aux associés ou aux actionnaires dans les sociétés anonymes en échange des fonds du capital qu'ils ont versés à la constitution de l'entreprise ou lors des éventuelles augmentations de capital qui ont pu se produire dans la vie de l'entreprise. On est bien d'accord ? Ok ? Entre parenthèses, je vous rappelle qu'une entreprise ou une société peut être actionnaire d'une autre société. Ça ne change rien. Cette fois-ci, au lieu que ce soit une personne physique qui investisse dans une société, c'est une société qui investit dans une autre. Ce n'est pas interdit par la loi, bien entendu. Donc, ça, c'est un des éléments. Donc, les titres qui procurent à leur détenteur le droit d'associer, tels que les actions ou les parts sociales, et la loi du 24 juillet 1966 distingue ça des obligations. Alors, je vous rappelle que les obligations, ce sont des titres. Là aussi, nous en avons parlé. Mais rappelez-vous, c'est lorsqu'une entreprise souhaite se procurer de l'argent pour investir, par exemple, ou pour acheter une autre entreprise ? Petite remarque tout de suite. Évidemment, les obligations, sans rentrer dans les détails, n'intéressent que les grandes entreprises, voire les très grandes entreprises. De quoi s'agit-il ? C'est lorsqu'une entreprise... Donc, on va imaginer quelqu'un comme EDF, Peugeot, Renault et des entreprises de ce type, qui souhaitent, par exemple, investir pour un milliard d'euros. Est-ce que vous imaginez, parce qu'elles en ont besoin pour construire des usines, enfin, tout ce que vous voulez, des centrales nucléaires, enfin, tout ce que vous voulez, est-ce que vous vous rendez bien compte qu'il est peu probable qu'une banque accepte de prêter, même à EDF, un milliard d'euros ? D'accord ? Eh bien, sans rentrer dans les détails, vous allez me dire, oui, à ce moment-là, elle peut demander à beaucoup de banques. Et effectivement, elle peut demander à plusieurs banques qui pourraient éventuellement lui prêter de l'argent, à hauteur d'un milliard d'euros. À ce moment-là, ça serait plusieurs emprunts indivis, de type classique. D'accord ? Mais il y a une autre solution, à condition que ce soit autorisé par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, d'accord ? Qui donne son accord ou pas à l'émission d'un emprunt obligataire, c'est-à-dire que l'entreprise, l'EDF, par exemple, qui a besoin d'un milliard d'euros, d'accord ? Eh bien, va émettre un emprunt obligataire auprès du public. Ça s'appelle faire appel à l'épargne publique. Autrement dit, sans rentrer dans les détails non plus, par publication dans des journaux, il va y avoir quelque chose du genre, EDF emprunte à 3% sur 10 ans 1 milliard d'euros par l'intermédiaire d'obligations de 1 000 euros chacune. On est d'accord sur le principe ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous, particulier ou entreprise, vous allez pouvoir traiter à EDF par multiples de 1 000 euros, par exemple, d'accord ? Donc, si vous n'avez que 1 000 euros, vous prêtez 1 000 euros à l'entreprise. En échange, l'entreprise va vous rémunérer des intérêts pendant la durée de l'emprunt obligataire jusqu'à ce qu'elle vous rembourse. Ça va, vous me suivez ? Si vous avez 2 000 euros, vous pouvez en acheter 2, etc., etc. D'accord ? Bien sûr, vous voyez la différence entre... Là aussi, je ne veux pas m'immiscer dans un cours de droit des sociétés, mais j'espère que vous comprenez déjà intuitivement quelques différences entre des actions des parts sociales d'un côté et des obligations. Quand vous possédez des actions ou des parts sociales, votre rémunération, par définition, viendra des dividendes qui pourront être distribués parce que l'entreprise a fait des bénéfices. Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes actionnaire. Il y a une assemblée générale qui s'est réunie et qui répond à la question. Voilà, par exemple, nous avons fait un bénéfice de 100 000 euros cette année. OK. Qu'est-ce qu'on en fait ? La loi dit qu'une partie de ces bénéfices doit être mis en réserve, réserve légale, quand la réserve légale est atteinte et selon les statuts et ou selon les statuts de la société qui peuvent dire une fois que la réserve légale est atteinte, on en met tant de pourcents en réserve statutaire ou facultative. Je ne rentre pas dans les détails, etc., etc. Et puis le reste peut être distribué. Vous êtes d'accord ? Quand vous êtes actionnaire, donc, ou associé, ça veut dire que vous ne percevez des dividendes qu'à deux conditions. Un, il faut que la société fasse des bénéfices. Et deux, même si elle fait des bénéfices, encore faut-il qu'il soit décidé en assemblée générale de les distribuer. Parce qu'en assemblée générale, on peut décider, pardon, de garder tout le résultat distribuable à l'intérieur de la société et de ne pas en distribuer aux actionnaires. Ce n'est pas interdit par la loi non plus. En général, les actionnaires, quand on fait ça, ne sont pas contents, mais ça peut se justifier si on veut investir par la suite. Vous verrez ça dans des cours de finances que je vous ferai éventuellement. Ça, c'est le côté « je suis un actionnaire ou un associé ». Je ne touche de l'argent que si la société fait des bénéfices. Deuxième chose, si je suis actionnaire ou associé et que la société, l'entreprise fait faillite, j'espère que vous le savez, que vous le comprenez, je serai le dernier qui va toucher quelque chose. Pourquoi ? Parce que si, quelle qu'en soit la raison, je dépose le bilan ou on fait faillite, il va y avoir un mandataire qui va être nommé, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vendre tout l'actif de la société, vous me suivez ? Avec l'argent qu'il va récupérer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord se payer, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il va payer les salariés, ensuite il va payer l'État, les banques selon l'ordre, enfin bon, d'accord ? Ensuite, il paiera éventuellement les fournisseurs, d'accord ? Mais je vous rappelle que si vous êtes fait faillite, c'est que vous n'avez plus beaucoup d'argent. Donc en général, une fois qu'on a payé les salariés, une fois qu'on a payé éventuellement la banque, éventuellement les impôts, en général déjà pour les fournisseurs, il n'y a plus d'argent, d'accord ? Et admettons qu'il en reste, et uniquement s'il en reste encore, ça appartiendra aux actionnaires, est-ce que tout le monde est d'accord ? Ça, c'est actionnaire ou associé. Maintenant, si vous êtes obligataire, c'est très différent, parce que la rémunération que vous percevez, parce que vous avez prêté de l'argent à l'entreprise sous forme d'obligation, vous le touchez tous les ans, sous forme d'intérêt. C'est-à-dire que même si l'entreprise fait des pertes, vous, vous allez toucher des intérêts, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous allez dire, oui, mais si elle fait faillite, oui, c'est possible malheureusement, y compris pour une société qui a émis des emprunts obligataires. Oui, je rappelle que vous allez passer bien avant l'actionnaire, puisque je viens de vous dire que si jamais l'entreprise fait faillite, on va d'abord payer les salariés, puis qui ? Puis les banques, les prêteurs, d'accord ? Les organismes financiers, etc. Donc les emprunts individus obligataires. Je ne dis pas que c'est sûr à 100% que vous allez pouvoir récupérer votre argent. Je dis, c'est plus probable que vous récupériez de l'argent que si vous êtes actionnaire et que l'entreprise fait faillite. Ça va, c'est clair ce que je dis ? Vous le comprenez bien ? Petite remarque, on verra ça aussi en finances plus tard, beaucoup plus tard. Voilà pourquoi, statistiquement, lorsque vous achetez des obligations, donc vous prêtez de l'argent à une entreprise sous forme d'obligation, voilà pourquoi la rémunération est plus faible que ce que vous êtes en droit d'attendre comme dividende si vous aviez des actions. Parce qu'il y a une règle fondamentale en finances qui dit que plus c'est risqué, plus on est en droit d'attendre de rémunération. Or, un emprunt obligataire est statistiquement moins risqué qu'acheter des actions. Donc, la rémunération est plus faible. Ça va, vous me suivez ? Par exemple, la rémunération d'un emprunt obligataire, on va dire, ça va être 3% d'intérêt, alors que dans la même société, si vous étiez actionnaire, vous attendriez, je n'ai pas dit que c'est ça que vous auriez, mais vous attendriez, par exemple, une rémunération de dividende de l'ordre, par exemple, de 15%. Qu'est-ce qui justifie cette différence ? C'est que quand vous êtes actionnaire, vous considérez que vous prenez plus de risques que quand vous êtes obligataire, et donc, vous demandez une rentabilité plus élevée. Ça va, vous me suivez ? Donc ça, ce sont les définitions des titres en droit des sociétés. Maintenant, les définitions des titres selon le plan comptable général. Alors, en fait, le PCG classe les titres acquis par une entreprise selon l'intention d'utilisation de ces titres. Autrement dit, le plan comptable ne distingue pas les actions, les parts sociales et les obligations. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Si les titres ont été acquis par l'entreprise, ou les titres acquis par l'entreprise, s'ils sont amenés à rester durablement dans l'entreprise, on va les classer en IMO financière, donc les comptes 26 et 27. Et si ces titres sont acquis pour être revendus rapidement, alors, on les classe en VMP, compte 50. Je vous rappelle que ce que je dis là, je vous l'ai déjà expliqué dans le cours sur le bilan au début de l'année, lorsque nous avions repris tous les éléments. Je ne fais que vous le rappeler. Donc, on est d'accord ? Le PCG lui dit, je, entre guillemets, bien sûr, je schématise, je m'en fous du droit des sociétés, moi, ça va dépendre de l'intention que vous avez de faire concernant ces titres. Si vous pensez, quand vous les achetez, les garder longtemps, alors, vous les classerez en 26 ou 27, titres immobilisés, titres de participation. Si, quand vous les achetez, vous avez l'intention de les revendre rapidement, vous me les classez en VMP, compte 50. Alors, il faut maintenant aller un petit peu plus loin dans le détail quand même. Les immo financières comptent 26 et 27. A l'intérieur, vous savez, vous en avez trois catégories, les titres de participation, les TIAP et les autres titres immobilisés. Alors, les titres de participation comptent 261. Ce sont les titres dont la possession durable permet d'exercer une influence sur la gestion de la société émettrice. Ils représentent au moins 10% du capital ou d'en assurer le contrôle. Ça va ? Autrement dit, quand vous achetez des titres d'une société et que les titres que vous achetez représentent au moins 10% du capital, par convention, d'accord ? Je ne rentre pas dans les détails, vous les classerez en titres de participation. Parce que si vous achetez au moins 10% des titres d'une société, ce n'est pas pour les revendre dans les deux jours. D'accord ? Ok. Maintenant, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, les TIAP, comptent 273. Alors là, ce sont des titres acquis dans le but d'en retirer à plus ou moins long terme une rentabilité satisfaisante, sans intervention dans la gestion de la société émettrice. Ça, ça veut dire que vous avez acheté des titres d'une société qui représente moins de 10% du capital total de cette société. D'accord ? Mais vous ne voulez pas vous immiscer dans la gestion de l'entreprise. Ensuite, vous avez donc, évidemment, la troisième, les autres titres immobilisés, donc les comptes de 171 ou de 172. Eh bien, ce sont des titres conservés, évidemment, durablement par l'entreprise, pour d'autres motifs que ceux que l'on vient de voir, et plus souvent de matière subie plutôt que voulue. Par exemple, là aussi, excusez-moi, je vous le dis, mais bon, je ne veux pas m'immiscer dans un cours de droit des sociétés, mais par exemple, les titres soumis à un nantissement pour garantir un emprunt, par exemple. D'accord ? Vous savez que, par exemple, si vous faites un emprunt, la banque peut vous dire, eh bien, qu'est-ce que vous me donnez comme, entre guillemets, garantie ? Eh bien, vous pourriez nantir des titres que vous possédez. C'est-à-dire, nantir, c'est les données en garantie, si vous voulez. D'accord ? Donc, c'est un cas un petit peu particulier. Donc, ça, ce sont les immeaux financières. Et il nous reste les valeurs mobilières de placement, les comptes 50. Là, le droit comptable, lui, il s'agit de titres achetés par l'entreprise, mais qu'elle ne souhaite pas conserver durablement. En fait, l'entreprise les a achetés dans un but purement spéculatif. Aussi, elle envisage de réaliser un gain à brève échéance lors de la revente. Donc, il faut que vous compreniez qu'en comptabilité générale, les actions ou les parts sociales ou les obligations peuvent, selon le cas, se trouver en 26, en 27 ou en 50. L'exemple que je donne toujours, je vais dire, on va prendre des actions Carrefour, par exemple. Eh bien, vous, vous les avez classés chez vous dans un compte 26, chez vous dans un compte 27, chez vous dans un compte 50, par exemple. Les mêmes obligations, enfin, les mêmes obligations ou les mêmes actions, les mêmes titres. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'au départ, l'intention n'était pas forcément la même. Ça va, vous me suivez ? C'est pour ça que quand vous regardez votre plan comptable, vous pouvez regarder que dans les sous-comptes 26, 27 et 50, à chaque fois, vous voyez actions et obligations. Ça dépend de ce que vous vouliez en faire au moment de l'achat. On est d'accord ? Ce qui compte, ce n'est pas la nature des titres comme endroit des sociétés, mais ce que la société souhaite en faire. On est d'accord ? Donc voilà ce que je voulais dire sur cette partie de cours. Et bien sûr, nous allons continuer sur la dépréciation.